Paul Biya a été invité à Londres-le-Chose. Semble plutôt se tracer pour Paul Biya et son convoi. Tout est prêt pour son départ. Le président camerounais va se rendre à Londres dans les prochains jours. Il va assister au couronnement de Charles III, apprend-on. Sauf s'il décide dans les prochaines heures de ne plus partir, tout est prêt pour que. Paul Biya puisse quitter Yaoundé jeudi, pour se rendre à Londres afin d'assister. Le 6 mai 2023 au coronement de son ami, le roi Charles III, confirme Bory Bertholdt. En septembre dernier, Paul Biya avait reçu une invitation de la Grande-Bretagne pour s'y rendre en personne. Il avait envoyé son représentant. Le premier ministre Dion Guth, qui a eu la lourde tâche de le représenter. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a été invité par le gouvernement britannique, à prendre part. Aux obsèques de la reine Élisabeth II, le lundi 19 septembre 2022. Il a désigné monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Joseph Dion Guth, pour le représenter. Pouvait-on lire dans une note officielle de la présidence de la République camerounaise. Le couronnement du roi Charles III, le 6 mai, sera probablement l'occasion d'un fastueux apparat royal qui fait la réputation des Britanniques. Mais il s'agit également d'un événement profondément religieux. Imprégné de traditions séculaires qui, pour certains, pourraient sembler déplacés en 2023. Certains experts comparent le couronnement à un mariage. Mais au lieu d'un conjoint, le monarque est marié à l'État. Les 2000 personnes qui assisteront au couronnement du roi Charles à l'abbaye de Westminster devront dire, si elles le reconnaissent comme monarque. On lui remettra ensuite un anneau.